Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Fnac Livres. Merci de nous rejoindre virtuellement. Merci au Chac de nous accueillir pour une rencontre avec Delphine Coulin. Bonjour Delphine. Bonjour. On va parler ensemble de votre dernier roman intitulé Loin à l'Ouest, publié chez Grasset. C'est un roman fleuve autour de plusieurs femmes, plusieurs générations de femmes. On suit d'abord le parcours de vie de Georges, prénommé ainsi par sa mère pour qu'elle ait une vie d'homme. On est à la fin du 19e siècle. On va suivre Georges, mais aussi Lucie, sa belle-fille, Solange, sa petite-fille, puis Octavie, une arrière-petite-fille qui va enquêter sur les mystères de cette famille et de ces non-dits. Vous allez évidemment nous en dire un peu plus Delphine sur ce roman, sur ces femmes et sur le portrait de la France que vous dessinez à travers ce roman. Je précise que vous avez écrit plusieurs romans salués par les lecteurs. Je pense à Voir du pays, Une fille dans la jungle ou encore Samba pour la France, qui avait remporté plusieurs prix et qui a été adapté au cinéma en 2016. Vous êtes également réalisatrice de films avec votre soeur Muriel, Muriel Coulin, même si on va surtout parler aujourd'hui de votre roman Loin à l'Ouest aujourd'hui. Je suis Pierre Croze, moi de Babelio, c'est un réseau social où vous pouvez ajouter vos critiques ou vos citations de vos livres préférés ou de vos dernières lectures. J'ai une première question peut-être pour vous en citant le livre sur la naissance de ce roman. Peut-être, je vais vous citer. La vie des femmes nécessite encore plus la fiction que la vie des hommes, puisqu'on a gardé d'elles peu de récits ou de preuves d'existence. C'est comme si la moitié des pages d'un livre d'histoire avait été effacée. C'est de ce constat qu'est née l'envie d'écrire ce roman sur ces femmes ? Oui, parce qu'en fait, les femmes de ma famille sont des femmes de caractère depuis des générations. Et quand j'ai voulu commencer à faire des recherches généalogiques sur les femmes de ma famille, je me suis aperçue que je trouvais beaucoup de choses sur les hommes. On trouve des renseignements professionnels, on trouve le livret de soldats qui donne beaucoup, beaucoup de renseignements parce qu'on a à la fois une description physique, on a le niveau d'études, on a toutes les adresses depuis le service militaire jusqu'à la période où on n'est plus en réserve. Donc, c'est beaucoup d'années dans une vie. Mais pour les femmes, alors même que je les avais connues pour plusieurs d'entre elles, jusqu'à mon arrière-grand-mère qui est morte très tard, donc je l'ai très bien connue, je ne trouvais rien d'autre que les actes de mariage et les actes de naissance des enfants et encore pas tous. Et du coup, je me disais, on les réduit complètement à la fonction de femme, d'épouse et de mère et rien d'autre, alors que pour moi, c'était des femmes qui avaient vraiment fait bouger les lignes. Mon arrière-grand-mère était une des premières à mettre des pantalons. Ma grand-mère a été résistante. Elle a été torturée, emprisonnée pour ça. Ma mère a largement participé aux années 60 et à ces joies qu'on connaît. Bref, et du coup, je me disais, mais c'est terrible. C'est comme si on avait effacé toutes les pages de leur histoire. Alors, vous parlez d'un besoin de fiction dans les pages du livre. Il y a tout de même eu un travail d'enquête de votre part. Vous en parlez un petit peu et il n'y avait pas tellement de traces. Mais du coup, vous avez été obligé de chercher des choses ou vraiment de carrément tout inventer ? Alors, je suis romancière, donc je brode forcément. Et du coup, oui, à partir de ce constat d'absence de traces, j'ai quasiment tout inventé. À part les dates, les dates de naissance et de décès pour certaines d'entre elles sont vraies. Et aussi des parcours, c'est-à-dire des parcours géographiques. Ça s'appelle « Loin à l'ouest ». Et en fait, on traverse effectivement 100 ans, puisqu'on traverse quatre générations au moins. Mais on va aussi de la Russie aux États-Unis et au Chili en passant par Paris et la Bretagne, donc d'est en ouest. Alors, tous ces personnages, je parlais de Georges, Lucie, Solange, Octavie. Il y en a d'autres, d'ailleurs, la Grande Zélie, par exemple. Elles sont toutes basées tout de même sur des femmes de votre famille ? Oui. Ça a été la base, en tout cas, pour écrire ces... Oui, c'est ça. Mes personnages sont inspirés des femmes de ma famille. Mais ça reste un roman. C'est un vrai roman. J'avais envie d'un roman ample qui traverse des époques et des territoires géographiques très variés. et qui, au passage, montrent comment des femmes qui n'avaient pas envie qu'on dessine leur vie d'avance, qui avaient des désirs et qui, parfois, ont pu les réaliser, ont fait un peu comme ça, oui, bouger les lignes. Le terme de « mauvaise fille » revient souvent pour les qualifier dans le récit. Elles sont toutes de générations différentes. Mais ce qui les réunit, c'est cette idée d'être non pas mauvais, mais d'avoir un besoin de liberté ? Oui, parce que c'est la société qui pense que ce sont des mauvaises filles. Parce qu'à toutes ces époques, y compris les plus récentes, quand on n'est pas dans les clous, quand on ne fait pas ce que la société a décidé dans votre rôle, quand vous sortez de votre rôle et que vous osez avoir vos propres désirs ou juste simplement être soi-même, la société vous rappelle à l'ordre et vous appelle « mauvaise fille » et vous êtes jugée par certaines personnes bien comme il faut. Et ces femmes-là, c'est vrai, sont un peu... Pour moi, elles ne sont pas mauvaises. Évidemment, elles sont rebelles, elles sont anticonformistes, on pourrait dire. Et parfois, elles vont devenir mauvaises, du coup, parce qu'elles vont se mettre à mentir ou à inventer, en tout cas, ou à faire des secrets pour pouvoir être libre. Les mensonges, les secrets sont très présents dans le roman. On va évidemment en parler aussi. Le personnage principal qui cumule peut-être le plus de mystères, d'ailleurs, de mensonges ou de dissimulations, c'est Georges. Ce personnage est peut-être au cœur du récit et de vos propres interrogations, peut-être ? Est-ce qu'il y a... Déjà, c'est celle qu'on suit le plus longtemps, même si le point de départ, comme vous le disiez, c'est Octavie, qui est une fille d'aujourd'hui, qui s'interroge sur le fait que sa mère et sa grand-mère ne se parlent plus depuis qu'elle est née. Et donc, elle enquête et elle va s'apercevoir qu'il y a un secret qui lie toutes les femmes de sa famille et en particulier sa grand-mère, donc Georges, Georgette. Et donc, on suit les quatre et le point de départ, c'est bien Octavie, la fille d'aujourd'hui. Mais naturellement, comme Georgette, c'est celle qui a vécu le plus longtemps. Du coup, c'est celle qui traverse tout le livre puisqu'on l'a à toutes les époques et à tous les âges. Avec une référence peut-être évidente à Georges Sand. Alors, de la part de sa mère, oui, sa mère l'appelle Georges pour justement se démarquer déjà. Donc, c'est déjà une étincelle de contestation. Et pour qu'elle ait une vie d'homme, parce qu'elle considère qu'une vie de femme, c'est déjà tout tracé et ça manque un peu d'imagination, justement. Et donc, sa mère l'appelle Georges. Et après, pour Georges, c'est comme un défi. Il faut être à la hauteur de son prénom. Alors, on traverse la France du XXe siècle. Ce roman, c'est aussi le portrait d'une époque à travers ces femmes que vous souhaitiez représenter, retracer ? Oui, on traverse... Donc, Georges naît l'année de l'invention du cinéma, 1895. Et donc, forcément, on traverse la Première Guerre mondiale, la Deuxième, les années 50, les années 60, 70 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant, même d'un point de vue d'écrivain, c'est intéressant parce que ça me permettait de traverser comme ça tout un moment, sans que ce soit didactique, où je n'ai pas du tout voulu faire un livre d'histoire. C'est vraiment un roman. Mais en même temps, on s'aperçoit des différents glissements qui font que, par moment, les femmes avancent, par moment, la société les rappelle à l'ordre. C'est-à-dire, souvent, on dit la Première Guerre mondiale, c'est vrai, c'est un moment de libération sur le moment, parce qu'elles se mettent à travailler pour remplacer les hommes qui sont au front. Donc, Georgette, elle a appris à coudre avec sa mère et sa grand-mère, comme beaucoup de femmes à l'époque. Et couturière, c'était une première marche vers la prise d'un emploi, puisqu'on savait coudre. Il n'y avait pas loin à aller pour commencer à être un peu émancipée professionnellement. Et donc, Georgette se met à devenir couturière pour les autres au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une libération pour elle. Elle a l'impression d'avancer vraiment. Mais juste après la Première Guerre mondiale, il y a un mouvement de retrait de la part de la société française. Et donc, ce n'est pas de manière didactique du tout. C'est d'un point de vue naturel. Quand on commence à s'intéresser à toutes ces femmes, forcément, mon arrière-grand-mère, oui, elle a connu les deux guerres. Elle a été mariée trois fois. Elle a perdu chacun de ses deux premiers maris au moment des guerres. Les deux, donc, assassinés. Enfin, tout ça, c'est des événements super violents. Et en même temps, c'est très... Enfin, c'est partagé par plein de familles, je pense. C'est assez naturel, presque. Alors, ce roman, c'est aussi le récit d'une éducation politique, sociale. On y croise notamment Louise Michel, qui a une forte influence sur certains personnages. Sans vouloir dire que c'est forcément un roman politique. Mais il y a cette dimension-là aussi dans ce roman ? Oui, parce que les femmes qui rêvent, à l'époque, rêvent aussi de manière politique. C'est-à-dire, et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, presque, je me dis, quand on a de l'imagination, alors on se projette, alors on s'imagine des vies qui ne sont pas forcément écrites par les autres, mais plutôt par soi-même. Et aussi, on se met à rêver d'un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc, ça englobe la politique, et surtout dans ces années-là. Aujourd'hui, on sait que les grandes utopies ont pris du plomb dans l'aile. Mais autant de Georges, donc, né à la fin du XIXe, aussi bien que Lucie, qui est née en 1920, ou Solange, qui est née en 1950. C'est des générations qui ont été portées par des vrais projets politiques collectifs, alors très marqués à gauche au début, et puis de proche en proche, allant plus vers le centre, comme la classe moyenne française, c'est vrai. On rêvait peut-être un peu moins fort en 1960 qu'en 1930, ou 36. Mais voilà, elles suivent ces mouvements-là. On en a un peu parlé, il y a aussi beaucoup de mensonges et de secrets dans cette famille, de non-dits, de tabous. Certaines ne se parlent plus, vous en avez un peu parlé. Les secrets de famille, en général, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, qui vous fascine, peut-être ? Oui, d'abord, parce que je pense que dans toutes les familles, il y a des secrets, que dans la mienne, il y en avait. Et que je pense que les secrets et les mensonges, c'est, en tout cas pour les femmes, une manière de gagner un peu de liberté. C'est-à-dire que garder des secrets, c'est garder une part de liberté à laquelle les autres n'ont pas accès. Et mentir, parfois, ça permet de se sortir de mauvaises passes et donc d'être libre aussi. Et en l'occurrence, le premier grand secret et les premiers grands mensonges dans cette famille-là, de loin à l'ouest, c'est quand Georges Georgette tombe amoureuse à 18 ans d'un homme marié, polonais et juif, et qu'ils partent tous les deux à l'ouest, évidemment. En Bretagne, ils partent de Paris et ils vont en Bretagne pour essayer d'échapper à tous les carcans et toutes les normes de la société. Et ils se disent, on va réinventer notre vie, on va se donner des nouveaux prénoms. Donc, elle s'appelle Georgette et lui, d'Abraham, il devient Albert. Et ils croient que le seul fait de se donner des nouveaux noms, d'arriver dans un nouveau lieu à l'ouest, d'acquérir un magasin, de nouveautés, comme on disait à l'époque, d'avoir un petit garçon. Tout ça fait un nouveau départ et ils se disent, ça y est, on réinvente tout. Et c'est nous qui tenons le stylo, finalement. C'est nous qui écrivons notre vie. Et ils vont y croire, mais évidemment, l'histoire va un peu les rattraper. Abraham va être déporté. Leurs biens vont être confisqués. Et Georgette, finalement, va tout perdre, tout sauf son fils. On n'abordera pas forcément cette partie-là. On laissera les lecteurs découvrir ce qui se passe aussi pour le fils. Vous avez cité, pendant cet entretien, la phrase « Aller loin, à l'ouest ». C'est une phrase qui apparaît dans le roman plusieurs fois, deux fois, je crois. Qu'est-ce qu'elle représente ? Qu'est-ce qu'elle signifie exactement, cette phrase, pour vous ? En vrai, tous ces déplacements vont d'est en ouest, puisqu'on part d'Europe de l'est, on va dans l'est de la France, puis à Paris, puis en Bretagne, puis au Chili, puis en Amérique du Nord. Il y a une vraie réalité géographique. Il y a une réalité géographique. Et il y a aussi, c'est vrai que je suis née à l'ouest. Alors, c'est peut-être pour ça, peut-être que ça a alimenté mon imaginaire. Je viens d'une ville qui s'appelle Lorient, donc c'est plutôt l'est, là. Et je crois que l'ouest représente la promesse d'un avenir meilleur. Je crois que quand on a envie d'aller, quand on a envie d'un ailleurs, on va un peu plus à l'ouest, en tout cas dans ma famille, c'était le cas. Et je pense que la course du soleil fait qu'on suit le soleil, on va vers là où le soleil se couche plus tard. Donc, c'est une manière tout à fait réaliste, pragmatique et plus figurée de marquer l'espoir. Toutes ces femmes espèrent avoir mieux que ce qu'elles ont en allant à l'ouest. Et alors, à l'ouest, il y a une figure de l'ouest, c'est Calamity Jane, qui est un personnage du roman aussi. Vous la présentiez à travers des pages biographiques aussi, on découvre sa vie. Moi, je ne connaissais pas tous les aspects de sa vie, parfois des mensonges aussi. Elle a raconté sa vie à travers des mensonges. C'est une héroïne personnelle, ça l'est en tout cas pour l'un des personnages du roman, ça l'est aussi pour vous ? Oui, moi, je l'ai découverte quand j'étais adolescente et j'ai adoré les lettres de Calamity Jane à sa fille. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très personnel. Mais aussi, Georgette voit Calamity Jane quand elle est enfant. Elle rencontre Calamity Jane quand il y a toute une tournée. Vous savez, c'est assez connu maintenant qu'il y a eu une tournée de Buffalo Bill partout en France. Donc, c'était 500 wagons, il y avait des trains qui arrivaient, des 800 mâts pour faire les chapiteaux, des vrais indiens, des centaines de chevaux, des vrais cow-boys. Et on recréait la bataille de Little Big Horn sur la place du marché à l'Orient ou celle de Nancy ou de Strasbourg ou Marseille. Donc, ils ont fait le tour de France, c'est très connu. Et donc, Georgette, à cette occasion, voit Calamity Jane et ça devient l'héroïne de toute sa vie. Même quand elle sera une vieille femme indigne, elle rêvera encore de Far West et de Calamity Jane. Même quand elle apprendra que finalement, tout ce qu'elle a lu, tout ce qu'elle a appris de Calamity Jane était peut-être faux. Oui. Il y a eu un moment, on pourrait imaginer que c'est un choc et qu'en fait, elle décide de ne plus suivre cette figure. Et finalement, non, pas du tout. En fait, c'est même encore mieux. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai inventé ces personnages de femmes, j'ai eu envie d'explorer la question du récit d'une vie. Parce que l'histoire d'une vie, en fait, ça englobe aussi toutes les petites histoires véridiques ou fictives qu'on se raconte. Quand on raconte sa vie à soi-même ou aux autres, on donne un sens à des événements qui nous sont arrivés et qui n'ont pas forcément de lien de cause à effet. On les organise ensemble. Donc, on raconte une histoire. On raconte l'histoire de sa propre vie. Et il y a des choses qu'on invente ou il y a des choses qu'on arrange ou il y a des choses où on ment carrément. Et ça, ça m'intéressait. Alors, d'autres l'ont dit bien mieux que moi avant moi. Riker a fait beaucoup de choses là-dessus. Et je trouve ça très intéressant de se dire la vie, ce n'est pas juste des faits, des événements et des dates. La vie, on est autant défini par la vie quotidienne qu'on a, la vie terrestre quotidienne, que la vie imaginative, la vie rêvée. Nos rêves nous définissent autant que ce qu'on a au final. Et donc, pour ça, Calamity Jane, c'était l'héroïne rêvée dans mon livre. Parce que Calamity Jane, aujourd'hui, on ne sait pas départager ce qui est de l'ordre du mythe et ce qui est de l'ordre de la réalité. Et je trouve ça très intéressant. C'est comme si la légende avait rejoint la réalité. Je vais vous citer encore une dernière fois, peut-être. Dans les pages de livres, vous dites, le premier livre qu'on s'achète est significatif du chemin qu'on va prendre. Vous vous souvenez vous-même du premier livre que vous avez acheté ? Est-ce qu'il était déterminant dans votre vie de femme, d'écrivain, de lectrice ? Alors, c'est marrant parce que je pense que c'est un livre sur des Indiens et je n'avais pas pensé à ça avant. C'est un livre... J'étais folle de cheval. D'ailleurs, il y a quelques chevaux dans ce livre aussi. Et je pense que le premier livre que je me suis acheté, ça s'appelait Une jument extraordinaire. Je revois la couverture du livre et c'est un Iroquois sur la couverture avec un cheval. Donc, ça rejoint Calamity Jane, mais c'est tout nouveau pour moi. Je n'y avais pas pensé avant. Un mot aussi peut-être sur l'écriture du livre et sur la façon dont vous avez écrit ce livre. Le personnage d'Octavie apparaît rapidement, vous l'avez dit tout à l'heure. Elle s'installe chez sa grand-mère sans que celle-ci ne sache qui elle est et elle va enquêter sur sa famille. Donc, on suit son enquête au fil des pages. Vous n'avez pas choisi de raconter lénèrment la vie de ces femmes. Il y a cette enquête qui enquête dans la vie de ces différentes femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous avez construit le récit ? Oui, alors la structure, ça m'intéresse vraiment parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de retenir l'attention du lecteur et d'embarquer le lecteur dans une histoire, d'avoir des points d'arrêt où on passe ailleurs. Et comme ça, de soutenir l'attention et de jouer aussi, de jouer moi dans mon écriture et de jouer aussi pour le lecteur. Je pense que c'est un plaisir supplémentaire. En tout cas, pour moi, lectrice, j'aime bien ce genre de jeu-là. Et donc là, c'est vrai que c'est comme une pâte feuilletée ce livre. Il y a pas mal de couches qui s'entrecroisent et pas mal d'échos entre les différentes femmes et hommes aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des personnages d'hommes que j'aime beaucoup aussi dans ce livre. Serge, par exemple, c'est le fils de Georgette et le mari de Lucie. Et c'est un personnage assez secret, justement, lui aussi, et avec des grands rêves, lui aussi. Et c'est un personnage auquel je suis, moi, très attachée. Et c'est vrai que de construire toutes les couches de ce récit pour qu'on ne soit jamais perdu, mais qu'en même temps, on ait tout le temps envie d'avancer et avec un vrai bon plaisir de lecture, c'était un des défis que je m'étais donné. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine Coulin. Loin à l'Ouest, publié chez Grasset. Un vrai plaisir de lecture, parce que c'est aussi un roman où on parcourt le siècle, on parcourt des moments phares de notre vie, nos vies passées. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous pourrez retrouver cette vidéo sur la claque, FNAC. Donc, vous pouvez évidemment retrouver tout ce qu'on a dit. Merci. N'hésitez pas à critiquer aussi le livre. Merci beaucoup. Critiquer en bien. En bien, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada